Musique Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à la chronique de MBT. La chronique de MBT, c'est le nec plus ultra de l'analyse des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. La chronique de MBT exprime sa solidarité vis-à-vis des populations de Nicolau-Balli, c'est à Douala, qui ont été dégaffies par les autorités de la cité capitale économique du Cameroun le 13 mai dernier pour cause d'utilité publique. C'est 63 propriétaires terriens et leur famille qui se retrouvent donc en ce moment dans la rue, dormant à la belle étoile. Dans notre propre village, voilà les effets de Teter, Mkourimangabel, Charles, Henri, qui sont dans la rue. Les effets de Teter, Mkourimangabel, sont dans la rue. Voilà le domicile qu'on va casser bientôt. Ils sont en train de remonter. Les effets de Teter, Mkourimangabel, Charles, Henri, sont dans la rue. Ils sont devenus des SDF dans notre propre village. Voilà la situation. Voilà où on en est arrivé. Personne ne bouge de petits doigts. Un chef inerte. Des élites absentes. Tu ne peux pas nous dire que comme le chef a participé pour la vente de terrain, nos élites sont dedans. Et que les enfants de l'Ouest sont aussi parmi ceux qui ont acheté, dont les actionnaires. Comme on a cassé, on doit aller casser la banlieue. Je dis non. Là, je n'accepte pas. C'est la manipulation. Accepterons l'erreur. C'est nous la faute. Accepterons cette erreur. En prenant nos élites, on ne peut pas dire que nous vendons nos terrains. Nos chefs vendent. On vient casser, il dort chez lui. Nos élites savent. Ils ont mangé, comme tu le dis. On vous casse. Vous nous dites, les jeunesses, allez casser la maison et barbecue. Non. Jamais. Ça, c'est faux. C'est la manipulation. Je ne valide pas. Je ne valide pas. Dieu seul sait comment je suis opposé contre eux. Dieu. Mais là, jamais. Je ne suis pas dedans. Mes frères Sawa, c'est notre problème. Ce n'est pas le problème d'un ou deux enfants bamleke qui sont dans ce projet. C'est nos élites qui ont l'enfer. Qui ont chassé leurs propres frères. sur le territoire. Ce sont des rapaces. Ce qu'on va vous dire d'aller bagarrer contre le bamleke qui est à côté. C'est faux. Arrêtez. Il n'est pour rien. Il faut être franc et dur. Qui a vendu. Qui a vendu les terrains ? Avec les cimetiens, les gens qui ont les titres foncés. Ce n'est pas le bamleke. Ce n'est pas le bamleke. Arrêtez ça. Il faut que vous arrêtez. Vous êtes inquiétés de nous discrets. Si on vous dit que votre cible, c'est le bamleke, c'est faux. Ils sont partout et là. Qu'un que soit le sawa qui va lutter avec le bamleke, il a fait un mauvais combat. Il a fait un mauvais combat. Qui a cassé la maison ? Qui a vendu les terrains ? Avec les titres foncés sur place. Le chef sait. Les élites savent. Les élites sawas. Ils sont là les élus. Vous les avez votés. Tous. Toi-même tu as dit. Mme ma tambo moudoumbou. Ils ont vendu le dibambe du gondon. Ce ne sont pas les enfants bamleke qui ont vendu le dibambe du gondon. Arrêtez nous les conneries là. Vous cherchez. Votre vous voulez qu'on parle. Je ne vais pas aller. On ne me manipule pas. Pour grâce à ces cas. Vous avez vu comment je suis parti avec un charnement. Mais là. On ne me manipule pas. Je dis à mes frères. Ne tombez pas dans ce piège. Ce qui veut dire qu'ils veulent vous faire comprendre que ce sont les bamleke qui ont vendu le terrain là. Avec les titres fonciers. Ce sont les bamleke qui ont vendu le terrain là. Il faut arrêter ça. C'est un faux discours. C'est pour ça que vous ne rassemblez pas. Parce que vous êtes dans le mensonge. Cherchez le coupable. Vous cherchez. Il faut arrêter ce mensonge. C'est une manipulation. Vous ne contribuez nulle part. Vous avez élu. Les gens qui vous tuent. Et vous les supportez. Vous montrez le droit à une autre communauté. Il y a les petits dedans. Tu as chacré qui sont actionnés dans Mariono. Dans l'hôtel. Il y a les petits dedans. Il y a les aoussas dedans. Il y a les sawas dedans. Tu parles comme ça. Comme moi j'accepte. Je ne suis que dans la vérité. Je défends ma communauté. Bec et ongles. Mais ça c'est la manipulation. Oui le peuple qui est délocalisé là. Ils sont des victimes. Mais on peut rattraper ça. J'ai besoin de vous. Deux mille sawas. Deux mille. Deux mille sawas. Faites des placards. Deux mille sawas. Alors mesdames et messieurs. Comme vous avez vous même pu le voir et l'entendre. Ce sont les populations du canton d'Ikolo Bali. Qui sont très en colère. Ce sont les sawas en général. Qui sont très remontés. Par la situation. Que traversent. Qu'elles traversent ces populations là. Depuis quelque temps. Cette expropriation. Qu'elles qualifient d'illégale. Qui est organisée. Par les autorités camerounaises. Alors je saisis cette opportunité. Pour m'adresser. Au peuple sawas en général. Et aux populations. De Dikolo Bali. En particulier. Mes très chers frères. Mes très chers soeurs. De la communauté sawa. Du Cameroun. Voilà donc des américains. Parce que l'hôtel Mario. De la chaîne hôtelière. Qui ambitionne. De construire un hôtel Hilton. A Dikolo Bali. C'est à dire à l'endroit précis. Où vos frères et vos soeurs. D'où vos frères et vos soeurs ont été déguerpis. Alors cette chaîne hôtelière. Est américaine. Voilà donc des américains. Qui partent de chez eux. De leur pays. Pour venir vous déloger. De vos terres. La terre de vos ancêtres. La terre de vos aïeux. Ombou ababambe. Comme on dit en douala. Ils viennent vous déguerpir. Et tout ceci avec la complicité. De vos élites. Comme m'a dit le frère tout à l'heure là. Dans l'élément que j'ai produit. Avec la complicité des autorités. Camerounaises. Que ces mêmes élites. On manifeste. Très souvent. Le zèle. Et l'enthousiasme. A soutenir. A corps et à créer. Que ce soit les élites. Que ce soit les chefs. Traditionnels. Sawa. Ah oui. Ce qui vous arrive là. Mes très chers frères. Mes très chers soeurs. De la communauté. Sawa. Est de la faute. De vos élites. Et j'espère. Que ce qui vous arrive. Va vous amener. A comprendre. Ce que c'est. Que se battre. Pour sa liberté. Se battre. Contre l'injustice. Se battre. Contre l'oppression. Ah oui. Parce qu'il s'agit là. D'une atteinte grave. Aux droits. Des peuples autochtones. Parce que je ne vois pas. Sur la base. De quoi. On va venir déguerpir. Une population. Qui vit. A un endroit précis. Depuis. Une centaine d'années. Pour moi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et je crains. Que. Pour que. Pour qu'on en arrive. A ce déguerpissement. Pour que. La chaîne hôtélienne. Mariot. Vienne s'établir. Au Cameroun. Et. Vouloir construire. Un hôtel. A Dikolo Bali. Allez voir. Combien de pots de vin. Cette société américaine. A versé. Aux autorités camerounaises. Parce que c'est comme ça. On se connaît. Comment ça se passe. C'est toujours ainsi. Que les choses se sont passées. Dans ce pays là. Ce sont dans vos élites. Et vos chefs traditionnels. Qu'il faut. Traîner devant le tribunal. Ce sont vos élites. Et vos chefs traditionnels. Qui vous ont toujours trahi. Et ont par écochette. Trahi le peuple camerounais. Et ce depuis les indépendances. T'as dit que ce qui vous arrive là présentement. Chefs, frères et sœurs de la communauté sawa. Ce qui vous arrive là présentement. N'est que la rançon. De la trahison. Parce que. Les élites. Et les chefs traditionnels. Sawas. Se sont toujours comportés. En traîtres. Vis-à-vis de la cause. Du peuple camerounais. En général. Et cela ne date pas que d'aujourd'hui. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Parce que nous avons suivi tout à l'heure. Mon frère disait tout à l'heure. Là dans l'extrait. Que c'est la faute à nos élites. La faute à nos chefs traditionnels. Cela ne date pas que d'aujourd'hui. C'est depuis l'indépendance. Depuis la colonisation même. Que les Camerounais sont trahis. Par. Les élites sawas. Pour que les allemands puissent s'établir au Cameroun. A la fin des années 1800. A la fin du 19ème siècle. Il a fallu. Que les firmes. Janssen et Wehrmann. Signent un traité. Et avec qui. Ont-ils signé ce traité. C'était avec les chefs sawas. Ce sont les chefs sawas. Qui ont ouvert. Toutes grandes. Les portes du Cameroun. Aux allemands. Pour qu'ils viennent conquérir nos terres. Pour qu'ils viennent nous exproprier. Parce que ce que les populations de Dikolobali. Vivent en ce moment. C'est ce que les Camerounais. Ont vécu du fait des allemands. Quand ces derniers sont arrivés au Cameroun. Ils ont dispersé nos familles. Ils ont massacré certains de nos frères et soeurs. Ils se sont installés au Cameroun. Ceci à cause. Des chefs traditionnels sawas. Ceux-ci pour une piécette. Ils ont laissé les allemands s'installer au Cameroun. Et même. Lors de la colonisation française. N'ayons pas la mémoire courte. Pendant que les Omniobés. Pendant que les Félix Moumié. Pendant que les Ernest Wanjié. Se battaient corps. Et a mobilisé. L'ensemble. Des populations Camerounaises. Pour les mettre vent debout. Contre l'impérialisme français. Qui est-ce qui s'est levé. Pour trahir cette cause nationaliste. C'est Paul Sopo-Prizo. Un fils sawas. Aujourd'hui. La famille Sopo-Prizo. Est considérée comme. L'une des plus grosses fortunes. Pour ne pas dire la plus grosse fortune du Cameroun. Et ceci. Pourquoi? Ceci parce que. Sopo-Prizo a su jouer le rôle. Qui était attendu. De lui. Par les colons français. Et en retour. Il a bénéficié. Des fonds secrets. De la France. Et c'est grâce à ces fonds secrets. Qu'il a bâti. Sa fortune. Sa grosse. Et immense fortune. Il ne faudrait pas que les Camerounais. Aient la mémoire courte. Il ne faudrait pas que nous soyons amnésiques. Et pendant que. L'armée française. Était en train de. D'écraser. De broyer. De massacrer les Camerounais. Les militants. De l'UPC. En Sanaga maritime. A Douala. Dans le Mungo. Et à l'Ouest. Ce qui était appelé. A l'époque. La région. Bami-lique. Des journalistes. De certains organes. De médias. Passaient. Tout leur temps. A écrire. Des éditoriaux. Dithyrambiques. Dithyrambiques. Vantant les mérites. Des colons français. Conspuant. Et vitupérant. Les UPCistes. Et parmi ces journalistes. Qui se sont mis. Du côté de l'oppresseur français. Se trouvait un certain. Iwia Kalalobé. Un fils. Sawa. Bon. Je ne sais pas si. S'il s'agit. D'une relation. De. Celle que l'on connaît. La dame. La journaliste. Et éditorialiste. De. Du groupe. De presse. La nouvelle expression. Suzanne Kalalobé. Bon. Je ne sais pas. S'il y a un lien de parenté. Entre. Iwia Kalalobé. Et. Et elle. Iwia Kalalobé. Travaillait. A la presse. Du Cameroun. Il était réputé. Il était réputé. Scrib. Soutien inconditionnel. Des colons français. D'abord. Et du régime. Aïdjou. Ensuite. C'est-à-dire. Après. L'indépendance. Entre guillemets. De la république du Cameroun. Proclamé. Le 1er janvier. 1960. Chers. Membres. De la communauté. Sawa. Il ne faudrait pas. Que vous oubliez. Que le Ngondo. Qui a un festival. Culturel. Du peuple. Sawa. Est devenu. Un meeting politique. A la gloire. De Paul Biya. Paul Biya. Dont les proches collaborateurs. Sont à l'origine. De l'expropriation. Des populations. De Dikolo Bali. Ah oui. Ça il ne faut pas l'oublier. Parce que. Qui sont ces. Les autorités. à l'origine de ce déguerpissement. C'est le premier ministre, Diangute, c'est le ministre des domaines et des affaires foncières, Henri et Yebe Haïti. Tous deux nommés par Paul Biya. Que les chefs traditionnels ont l'habitude de vénérer. Il ne faudrait pas que vous l'oubliez. Chers membres de la communauté saoua, il ne faudrait pas que vous oubliez également que lorsque les populations de Douala sont descendues dans la rue pour dire non à la modification de la Constitution, laquelle modification devait permettre à Paul Biya de se porter candidat autant de fois que possible à une élection présidentielle, vos chefs traditionnels se sont levés pour dire que non, ils sont contre toute manifestation sur leur terre et qu'ils défendent de la stabilité des institutions, etc., etc. Voilà. Voilà donc la rançon de cette défense des institutions. C'est-à-dire que cet acharnement, ce zèle à vouloir défendre les institutions, c'est ce qui vous arrive présentement. Ce sont les conséquences que vous êtes en train de vivre en ce moment. Vous êtes en train de subir les conséquences du soutien, c'est-à-dire que de l'alignement de vos chefs traditionnels et de vos élites derrière la pègre qui dirige le Cameroun depuis le 6 novembre 1982, derrière ce que j'ai souvent l'habitude d'appeler le club des Essingans. Donc, c'est Essingans qui est en train de vous exproprier en ce moment au niveau du canton du Kolobali. N'allez pas chercher loin. Donc, j'espère qu'avec ce déguerpissement-là, vous avez fini par comprendre que ce que vous avez souvent l'habitude de surliver, comme on dit au Cameroun, les autorités camerounaises, c'est-à-dire que le pouvoir de Yaoundé, se fiche pas mal de vous. Ces autorités se fichent pas mal de vos conditions de vie. Voilà deux, trois jours que vous êtes dans la rue. Ça leur dit quoi? Ça leur dit absolument rien. Si on s'en va même bien fouiller, bien enquêter, ils ont déjà pris leur bakchiche et puis basta. Mon frère, tout à l'heure, parlait des chefs traditionnels, des élites du coin et tout ça. Forcément, elles ont eu à prendre ces élites, ces chefs nationnels ont sans doute pris leur part. Ça, c'est incontestable, c'est inévitable. Donc, chers peuples savoir, chères populations de Dicolomali, ce qui vous arrive en ce moment, ce que vous subissez en ce moment, n'est que les conséquences de la trahison de vos élites et de vos chefs traditionnels. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont ouvert les portes aux Allemands, ils ont trahi les upécistes et ils continuent de trahir le peuple camerounais. Et chaque fois que le pouvoir est dos au mur, surtout au niveau de Douara là-bas, on dit non, les bamilekés, machin, il faut les déguerpire, il faut les chasser, ah, ceci, cela. Voilà. Est-ce que ce sont les bamilekés qui sont en train de vous exproprier? J'ai entendu mon frère dans l'esprit tout à l'heure dire que non, parmi les actionnaires de cette société-là, Mariot, qui veut construire l'hôtel, se trouve des bamilekés. C'est vrai. Mais est-ce que ce sont les bamilekés qui sont en train de vous déguerpire? Non. C'est le pouvoir de Yaoundé que vous passez votre temps à soutenir, à corps et à cri. C'est ce pouvoir-là qui est en train de vous montrer le feu, comme on dit au Cameroun. Aussi simple que ça. C'est donc le message que j'ai voulu transmettre à travers cette chronique de MBT, mesdames et messieurs. Merci de partager au maximum et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada